Nous allons maintenant aborder le deuxième effet de ce chapitre, il s'agit de l'effet mesomère. Cet effet mesomère est basé sur le concept de la délocalisation des électrons pi. Alors qu'est-ce que c'est que la délocalisation des électrons pi ? On va voir ça à travers un exemple pour que vous puissiez comprendre. On considère la molécule de butadienne. Butadienne, but c'est 4 carbones, diène ça veut dire il y a deux doubles liaisons. Le butadienne c'est celui-ci qu'on peut écrire autrement CH2, double liaison CH, CH double liaison CH2. Dans cette molécule de butadienne, un petit peu spéciale comme vous voyez, il y a une double liaison, une simple et une double liaison. La première remarque qu'on peut faire c'est que tous les carbones, tous les atomes du carbone qui composent cette molécule ont une hybridation SP2. Bien, et maintenant nous allons un petit peu plus loin pour voir comment se fait ce recouvrement latéral pour donner cette double liaison-là et cette autre double liaison-là. Sur chaque carbone, carbone numéro 1, 2, 3, 4, étant donné qu'ils sont tous hybridés SP2, ils ont tous une orbitale P non hybridée qui se trouve parallèle avec l'orbitale P non hybridée du carbone juste à côté et le fait d'avoir deux orbitales P parallèles entre elles entraîne le recouvrement latéral et l'établissement d'une liaison Pi. Voilà comment ça se passe. Donc P1 étant l'orbitale non hybridée du carbone numéro 1, P2 l'orbitale non hybridée du carbone numéro 2 et ainsi de suite. Donc là, parallèle entre elles, donc recouvrement latéral, double liaison, recouvrement latéral et double liaison. Bien, donc là on a suivi exactement le recouvrement latéral tel qu'il se fait d'après l'écriture celle-ci, d'après cette écriture-là. Bien, si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, il y a un recouvrement latéral entre P1 et P2 et recouvrement latéral entre P3 et P4. Mais cette orbitale non hybridée P2, elle est parallèle avec cette autre orbitale P3 qui n'est pas hybridée. Donc pourquoi il n'y aurait pas là aussi un recouvrement latéral entre P2 et P3 ? Les orbitales P2 et P3 sont parallèles entre elles. Il peut donc y avoir aussi un recouvrement latéral entre C2 et C3. Donc, quand j'écris la molécule CH2, CH1, CH1, CH2, en réalité, là, n'oubliez pas, j'ai deux électrons Pi, et là, j'ai deux électrons Pi. Dans cette écriture, les deux électrons Pi sont localisés entre carbone numéro 1 et 2, et les deux autres électrons sont localisés entre le carbone numéro 3 et le numéro 4. Mais au fait, étant donné que ces deux-là sont parallèles entre elles, ce qui se passe en réalité, c'est que ces quatre électrons Pi, ils ne vont pas être ni entre 1 et 2, ni entre 3 et 4, mais ils vont être partout sur toute la molécule. Ce que je fais apparaître ici, en petit trait, là, c'est que ça signifie que les deux électrons ici et les deux électrons-là, au fait, ils se partagent sur toute la molécule. Donc, au lieu que les deux électrons soient localisés entre C1 et C2, et les deux autres localisés entre 3 et 4, ils vont être délocalisés sur tout le système, comme ceci. Les quatre électrons sont en fait délocalisés sur toute la molécule. Voilà la preuve expérimentale que, quand on écrit la molécule de butadienne comme ceci, avec CH2, double liaison CH, CH, double liaison CH2, cette écriture n'est pas tout à fait la meilleure façon de décrire la molécule en réalité. La preuve en est que, quand une double liaison standard carbone-carbone doit mesurer 134 picomètres, une simple liaison carbone-carbone standard doit mesurer comme longueur 154 picomètres. Quand on regarde le butadienne, qui est celui-ci, et quand on mesure de manière spectroscopique ces méthodes expérimentales pour mesurer leur longueur, on s'aperçoit que la longueur, c'est un C2. C'est un C2 qui, en principe, double liaison, ça doit être 134, on trouve 135 picomètres. Plus grande. La liaison simple que j'ai écrite ici entre C2 et C3, au lieu que ça fasse 154, c'est 148. Elle est plus courte. Donc vous voyez, même l'expérience montre que, finalement, le butadienne, parce que l'écriture, cette écriture, c'est ce qu'on appelle le schéma de Lewis. Et c'est un schéma de Lewis classique qui fait apparaître deux doubles liaisons et une liaison simple centrale. Or, la longueur de la liaison centrale est plus courte que la longueur d'une liaison simple standard et les doubles liaisons sont plus longues. Donc c'est la preuve expérimentale que cette écriture n'est pas parfaite pour décrire la molécule. Donc les effets mesomères, quoi ? C'est donc, ils sont dus à ce qu'on appelle la délocalisation des électrons pi ou bien des électrons dédoublés non liants. Pourquoi il n'y a que ces électrons pi ou bien les électrons dédoublés non liants qu'on peut délocaliser ? Pour la bonne et simple raison que les électrons de la liaison sigma, ils font partie d'un recouvrement axial et donc ils sont beaucoup plus proches des noyaux des atomes. Ils sont bien accrochés et la liaison sigma est relativement solide et donc on ne peut pas les délocaliser. En revanche, si vous prenez les électrons pi, comme c'est un recouvrement latéral en dehors un petit peu des noyaux, ils se trouvent suffisamment loin pour qu'on puisse les déplacer sans trop de problèmes. donc les effets mésomères vont concerner essentiellement les électrons pi ou bien les électrons dédoublés non liants. Rappelez-vous ça, c'est une différence fondamentale entre ce qu'on a vu dans les effets inductifs. Les effets inductifs étant la propagation de la polarisation et la polarisation concerne les électrons sigma. Donc on a vu que dans l'effet inductif, on pouvait déformer les électrons sigma mais on ne peut pas les déplacer. Mais dans l'effet mésomère, il y a possibilité de délocaliser, de déplacer les électrons pi ou bien les électrons dédoublés non liants. On regarde un autre exemple dans lequel vous avez ce qu'on appelle l'acroléine. l'acroléine, c'est le propre de Hennel. Dans cette molécule, CH2, double liaison CH, CO, H. C'est un aldéhyde. 1, 2, 3. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette première molécule telle qu'elle est écrite ici ? Le oxygène étant beaucoup plus électronégatif que le carbone, à la limite, il peut attirer vers lui ces électrons. S'il les attire vers lui, ils sont là. Donc l'oxygène se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons à lui tout seul. Donc il va être chargé moins 1. Et ce carbone-là, qui avait la double liaison et qui voit ces deux électrons partir vers l'oxygène, il va se retrouver chargé négatif. positivement, plus 1. Dans cette autre forme de la molécule, qu'est-ce qu'on voit ? Ce carbone étant chargé positivement, ça veut dire qu'il lui manque des électrons. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire tout son possible pour attirer les électrons s'il y a des électrons proches de lui. Et effectivement, il y a deux électrons de la double liaison qui peuvent être attirés par ce carbone-là pour qu'il soit plus stable. donc les deux électrons de la double liaison qui étaient entre 2 et 3 viennent entre 1 et 2 et dans ce cas-là, maintenant, c'est le carbone numéro 3 qui se trouve plus 1. Une chose est importante. Dans ce que je viens de faire là, dans lequel je montre une délocalisation des électrons pi, cette flèche a double sens au niveau des extrémités. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai... Ce n'est pas une réaction, ce n'est pas un équilibre, ce n'est pas un déplacement d'un atome ou d'un groupement d'atomes. Non ! Cette flèche, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire un déplacement d'électrons. Ce n'est pas une réaction. Les différentes formes mésomères que j'ai représentées ici, celles-ci, celles-là et celles-là, c'est ce qu'on appelle des formes limites ou bien des formes mésomères. Alors, cette molécule d'acroléine, est-ce qu'elle existe sous cette forme-là, sous celle-là ou celle-là ? Eh bien, l'acroléine, cette molécule, elle n'existe ni sous cette forme, ni sous cette forme-là, ni sous cette forme-là. Ces trois formes, que j'ai appelées les formes limites ou les formes mésomères, n'ont aucune existence réelle. Elles n'existent pas. à aucun moment, je ne peux trouver l'acroléine sous ces formes limites. Par contre, je vais trouver l'acroléine sous une forme moyenne entre ces trois formes. Et cette forme moyenne, qu'on appelle l'hybride de résonance ou l'écriture moyenne, vous voyez, elle fait apparaître dans ces formes limites, qu'est-ce que j'ai ? J'avais moins 1 plus 1. Donc, moins 1 dans la forme limite, dans la forme hybride, j'ai un delta moins, delta plus et un delta plus sur le carbone numéro 3. D'accord ? Alors, vous voyez, un des objectifs de ce chapitre, je vous l'avais dit, même quand on a fait les effets abductifs, c'est de pouvoir montrer sur une molécule quels sont les sites dans lesquels qu'ils vont être pauvres en électrons, delta plus, ou bien les sites qui vont être riches en électrons, delta moins. Donc, avec les formes mésomères, avec les formes limites, ça nous permet de voir que dans cette molécule, l'oxygène sera, aura une densité électronique delta moins plus importante, beaucoup plus importante que le carbone numéro 1 ou que le carbone numéro 2. Cette forme moyenne nous permet aussi de savoir que le carbone numéro 1, il est déficitaire un petit peu en électrons et que le carbone numéro 3, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on écrit les formes limites comme ceci, il y a des petites règles à respecter. Parmi les règles à respecter, c'est que quand on part d'une molécule neutre, toutes les formes limites, d'accord, il faut que vous ayez présent à l'esprit que c'est toutes ces formes limites qu'il y ait une conservation de charge. Il n'y a pas de charge ici, donc il ne devrait pas y avoir de charge dans les autres formes limites. Autrement dit, ici, c'est 0, là, moins 1 plus 1, c'est 0, moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, vous voyez, lorsqu'on écrit les formes limites mesomères, il faut toujours respecter la conservation des charges. une molécule au départ neutre, toutes les formes mesomères doivent être neutres.